bonjour à tous bienvenue dans ce 51e épisode de transport fiver d'oeuf bon alors cet épisode va durer le temps qui durera je ne sais pas encore parce que je pense pas s'il fera 20 minutes plus ou moins sur fin de compte j'ai beau réfléchir entre l'épisode d'hier et celui d'aujourd'hui alors moi une journée s'est pas coulé entre les deux mais j'ai réfléchi un petit peu et mais il ne reste pas grand chose d'intéressant à faire en fin de compte donc j'ai pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos on va regarder comment tourne notre ligne ici notre ligne de machine on va surveiller ça un petit peu eux ils arrivent ils sont déjà pas mal chargés voilà il y en a un qui arrive là il va repartir avec combien il paraît que 168 bon c'est pas si mal que ça il repart pas à plein mais il repart recharger quand même c'est déjà ça donc voilà quoi on n'a pas non plus pourquoi il y a de la scie ici pourquoi il y a de la scie tout la scie est censé aller là on est d'accord il y a zéro raison de stocker la scie ici ah c'est vrai en fait il y a un qui stocke là et après il pompe et il réinjecte ici ah c'est un concept ça un concept assez original la scie stocke ici rassure moi là les camions et vous partez pas avec de l'acier quand même mais qui sont cons mais qui sont cons alors est ce qu'on va faire c'est tout simplement ça voilà voilà oui je sais ça ça c'était pas ça mais moi que l'autre il récupère l'acier alors que c'est pas pour lui ça me plaît pas trop non plus quoi on va faire construire ce bâtiment hors du portée du quai mais à portée de l'usine voilà alors ce qui est bien c'est qu'il le prend en compte donc là on est à portée de l'usine mais pas à portée du quai et bah des fois c'est pas simple mais il faut y ait petit bug encore c'est pas grave rassure moi le quai là bas si forcément il est à portée bateau ils n'ont pas intérêt de venir décharger de foutre tout là bas ici qu'il faut mettre ah là là bon sinon dans l'ensemble je pense que ça tourne petite usine tranquille ou pépère elle va aller en s'arrondir prochainement enfin c'est bon parce que pour le moment on est à 3% de transport donc c'est pas tip top oui donc sinon je vous disais je pense que ce sera notre dernier épisode sur cette série enfin dans cette série de parties libres très honnêtement c'est même sur transport fever le premier j'ai pas fait une partie aussi poussée que ça loin de là c'est aussi pour ça que en fait je fais des late stay aussi c'est parce que moi généralement quand je joue très vite au bout d'un moment bon bah voilà c'est fun mais ça me saoule donc c'est aussi un moyen pour moi de entre guillemets de me pousser à à voir ce qu'il y a derrière les quelques premières heures de parties on va dire parce que là 50 épisodes 20 minutes on est sur quoi du 20 à 25 heures de jeu déjà c'est déjà pas mal quoi d'habitude quand je joue comme ça une partie j'en joue cinq huit heures peut-être et j'abandonne très vite parce que bah fin donc bon principe après c'est tout mettre en place le concept et le membre quoi mais là voilà d'avoir une vie vraiment une map vraiment aussi développé jamais donc voilà c'était aussi un peu mon objectif après refaire du transport fever 2 moi je dirais que oui mais si c'est pour refaire une map dans ce style là j'envoie pas intérêt donc je les ai pas encore commencé mais il ya le scénario donc il ya des fortes chances que dans un temps indéfini parce que je sais pas encore quand le le prochain let's play sur transport fever 2 ce sera le scénario de faire l'histoire du jeu quoi je crois qu'il ya trois scénarios qui se suivent parce qu'il faut d'abord faire courrier pour débloquer le deuxième et c'est vous avancez dans le temps dans l'histoire et je crois que vous change de région on commence aux états unis après on vient en europe et après on l'asie je crois quelque chose dans ce bout là voilà ça permettra de voir un peu des choses différentes et je pense que ça pourrait être assez sympa tout comme alors c'est bon tu me décharges plus mon acier n'importe où là transport mais plus très très loin et où le prochain bateau il est déjà là il ramène combien à 84 il y en a combien là entre 252 sur 252 la vraie question c'est est ce qu'il en laisse je pense qu'il doit en laisser parce que il en fournit plus il s'en fournit plus que ce que lui peut transporter on va le suivre un petit peu lui là sont quand même sympa les gardes passagers même si je voulais pas une garde passager à l'origine mais ce qui est fait est fait par contre ce qui est dommage c'est qu'on a pas encore les portes conteneurs hop on voit qu'il s'écarte du quai alors honnêtement ça s'écarte pas aussi que ça normalement un bateau du quai c'est marrant on a le chenal on l'aperçoit en fait on aperçoit le bâtiment mais on aperçoit pas le chenal parce qu'on est vraiment au ras de dos sur une péniche alors comme je disais c'est dommage on aurait pu avoir des développements du jeu comme vraiment des gros ports maritime pour charger des portes conteneurs mettre des quais particuliers ça sera peut-être je sais pas c'est donc le mieux de faire des dlc des choses comme ça sachant qu'il n'a jamais eu de dlc sur le premier ouais le premier était peut-être une sorte de test mais ouais ça peut être sympa de voir développer le commerce maritime avec des portes conteneurs des... créer enfin aménager son port un truc c'est que aménager son port c'est pas trop dans le style du jeu le jeu c'est plus gérer des une compagnie enfin une compagnie de transport plutôt qu'une compagnie maritime enfin qu'une compagnie portuaire surtout on voit bien par exemple vu la façon dont tourne un bateau jamais de la vie un bateau il tourne comme ça le jour vous avez un bateau qui fait un 180 comme ça vous m'appelez je viens filmer hein pas de soucis on en discutera autant que vous devez mais c'est pas possible y'a que là on voit bien le port en face bon bref donc comme je vous le disais alors hop 252 il a embarqué ah toi tu tournais vide ah bah oui tu tournais vide forcément puisque puisque tu reviens tout comme toi voilà c'est ça 737 737 mais vous voyez la vitesse ça sert à rien bon vous voyez la différence entre une ville qu'on a même pas touché il se passe rien très honnêtement et même quand vous comparez par exemple je pense que c'est quasiment la dernière qu'on a touché nantes non c'est pas la dernière c'est voiron et broyé vous voyez qu'on n'a pas non plus super développé je crois qu'on n'a aucune marchandise ici ah si on amène comme ça 100% ouais on amène juste des briques mais voiron par exemple voiron c'est bien développé je trouve pourtant il n'a même que des briques aussi au niveau passager et donc alors notre ville Slanopolis c'est taille à 739 pour 739 habitants quant à nos deux villes majeures qui sont Beson on est passé milliers 1070 à Beson et de Martin 1047 là c'est bizarre parce que j'aurais pas avancé donc faites donc notre ville la plus grande non ? euh oui on voit l'avion mais voilà l'avion est plus grande que Slanopolis oui donc nos trois villes majeures sont ces trois villes là étonnamment les trois villes les plus excentrées de la carte c'est donc nos trois villes majeures de la partie et notre ville majeure je vous la présente c'est Beson Tadam et d'ailleurs vous savez quoi on va faire un petit truc euh mon siège social on va le déménager à Beson ah faut que je le déménage déménager ou alors je fais une petite presqu'île et je le mets dessus oui euh je rase je rase pour construire mon siège social voilà on a construit une siège social dans la plus grande des villes c'est dommage c'est qu'il a pas évolué jusqu'au dernier niveau mais bon parce qu'on a pas cherché à optimiser j'ai pas cherché à optimiser trop rien non plus hein enfin les résultats on est plus à 50 on aurait pu être à beaucoup plus bon bah voilà hein on va se quitter là-dessus euh j'espère que cette euh ce l'esprit vous aura plu on va attendre un petit peu on va attendre juillet le 12 juillet on a 12 juillet 98 y'a des gens à qui ça dira quelque chose cette date ceux qui savent n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comme ça ceux qui savent pas qui sont trop jeunes pour connaître ce qu'il s'est passé le 12 juillet 98 euh ils apprennent quelque chose on va s'arrêter pile sur cette date là du 12 juillet bon sinon je suis quand même pas mécontent de ma partie hein j'espère que cette série vous aura plu parce qu'on l'a quand même tenu euh près de deux mois ouais je crois que ça va faire deux mois janvier février ouais c'est ça donc je ne sais pas encore ce qui arrive après euh d'ailleurs j'avais prévu que ça allait jusqu'à la fin du mois je crois que ça ira pas jusqu'à la fin du mois mais alors je mettrai sûrement du on day space 2 euh la série euh actuellement de lundi mardi mercredi je la collerai peut-être sur toute la semaine pour euh pour tenir la semaine euh et puis on partira sur un nouveau planning pour le mois de mars voilà bon bah sur ce nous on va s'arrêter là aujourd'hui on est champion du monde et sur ce bah je vous souhaite à tous euh une bonne journée euh une bonne continuation et un bon week-end parce que c'est l'épisode du samedi salut tout le monde on est en train donc on est tombé sûre avec la nuit et puis je te salve et puis je t'ai un moment et puis on est tombé et puis je t'ai juste